Pour que mon nom reste inscrit ! Madame ! C'est faux, maman ! Tu ne fais rien, il faut effacer ça ! C'est pas moi qui me dis, c'est la pute ! Il dit, je traite du tuyau de mon corps ! Je traite du tuyau de mon corps ! A ce qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même, je retrouve en enfer ! Il dit, les gens, vous chantez mieux ! Mais ! Mais ! Où est-ce ou non ? Vous avez fait quelque chose à dire ici ? Je parle de telsi ! Amen ! Fait quelque chose ! Il dit, afin de vous porter du fruit ! Donc, vous êtes des arbres ! Oui ? Oui, vous êtes des arbres ! En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des arbres ! Et un arbre ne doit porter du fruit ! Il faut quand même que tu sois petit ! Tu n'as pas euphorie ! Donc, même l'ombre, personne ne peut s'asseoir ! Souvent ! Tu n'as pas euphorie, personne ne peut s'arrêter ! Tu n'as rien ! Tu n'es rien ! Tu ne fais rien ! Tu ne donnes rien ! Quand tu veux te recevoir, 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 recevoir ! Tu vas avoir une indigestion ! Amen ! Amen ! Jésus est venu passer devant un figuier d'un jour ! Et la Bible dit, il y eut faim ! Il regarda le figuier ! Il dit au figuier, mon ami, j'ai faim, je veux manger ! Le figuier dit, mon ami, ce n'est pas la saison ! Je n'ai rien pour toi ! Ce n'est pas la saison ! Jésus a donné qu'il dit, que plus jamais personne ne mange pas son nom ! Et il est parti ! Le lôme de l'aim ! Quand les disciples passaient par là ! Hé ! Ils ont dit, Maître ! Le temps de figuier ! Il a séché ! Pourquoi a-t-il séché ? Parce qu'il était maudit ! Pourquoi a-t-il été maudit ? Parce qu'il n'avait pas de soucis ! Restez sur moi à l'église ici, ne faites rien ! Amen ! Je dis, restez sur moi à l'église ici, ne faites rien ! Un jour, Jésus passera par là ! Il dit, l'achète ! Il dit, l'achète ! C'est ! Et tu n'auras rien ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te baigner, non ? Tu connais déjà ta la baignée ! Je parle à quelqu'un ici ? Amen ! Il dit que vous portez du sourire ! C'est le premier sourire que nous devons porter dans l'église ! C'est le sourire qui va nous mettre de l'appléditation de l'Évangile ! Amen ! On va faire un petit test ! Test ! Lève-toi ! Fais prendre ce que tu as évangélisé dans cette église ! Amen ! Je vous le vois ! L'aventure est là ! Celui que tu as gagné pour le Seigneur ! Lève-toi pas le point ! Lève-vous ! Si tu as gagné quelqu'un pour le Seigneur, tu vas le prendre ! Attrape celui-là ! Ce jour-là, c'est comme ça que ça sera ! Comme nous allons apparaître devant le Seigneur ! Il a dit ! Hey, Pascal ! Tu étais au ministère évangélique ! Charismatique ! Où sont tes fouilles ? Tu vas commencer à fouiller ! Hey ! Où est Clément ? Clément, viens ! Hey ! Où est Claude ? Claude, viens ! Et tout ce que tu as gagné pour le Seigneur, il sera avec toi ! Et là tu vas dire ! Par et ça par la main, en ta main, Le vrai 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 que j'ai gagné ! Ensemble ! Et tes Egétés ! Où j'ai mis nos termes de la Cité ! Laissez-moi le même sac ! Lève-toi ! Laissez-la chez toi ! Tu feras ! Quel est point d'avenir ? Si tu monteras au ciel, ou bien tu vas serrer à la porte, ou bien tu vas serrer à l'eau. Vous nous chantez, qui vous avez ? Qui vous a amené ? Qui t'a amené d'Afrique ? Qui t'a amené ici ? Qui t'a amené ? Qui est ici depuis petite ? Qui t'a amené ? Qui t'a amené ? Allez je suis ici depuis petite. Ok, tu es ici depuis petite. Je suis à ne pas d'acquisition. À partir d'une fois, j'avais une belle épreuve ici. Je le dirais que j'avais une petite épreuve ici. Vous ne pouvez pas dire non, Jésus qui est chrétien, ça n'existe pas. Quand mon papa, mon maman, sont chrétiens, le monsieur est chrétien, ça ne marche pas comme ça. Celui qui est chrétien, c'est celui qui a donné sa place à Christ. C'est un Christ comme son Seigneur et son sonveur personnel. Je peux être l'aider, c'est un peu de chanter. Je n'ai pas sonné. Amen. Papa, qui t'a venu à l'église? Oui? La fiancée, elle est où? Et le papa, c'est lui qui t'a venu. Le projet qui l'a fait, vous, les messieurs, que vous avez taillé? L'a fait, va prendre vos doigts, je ne vais pas tailler la tête, quand je t'en veux, c'est ce que je trouve. Le projet qui m'est passé, c'est du grand. Il y en a, ils sont gueuleux ! C'est-à-dire l'évangélisation raciale ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ceux qui ont emmené, venez vous ici ! Si on va t'emmener, venez vous là ! Alléluia ! Ceux qui ont emmené, venez vous ici ! Si on va t'emmener, venez vous là ! Alléluia ! Amen ! Regardez-vous bien comme ça, s'il vous plaît ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Parce que, voilà, le nombre d'émoins de l'Église ! Vous comprenez comment tu as calculé ? Vous qui êtes assis là ! On vous connaît pas ici ! Non ! Tiens, t'as clair pour que ça change ! Ah ! Donc, je vais laisser le reconnaissance ! Non, après dimanche prochain, il faut que le monde aussi, pour me connaisse ! Écoutez-moi Pierre ! Quel est le Seigneur ? Celui qui ne travaille pas pour Dieu, Dieu ne le connaît pas ! Celui qui travaille pour la SGBCI, la SGBCI le connaît ! Je ne peux pas quitter ma société et aller à la fin de m'en prendre le salaire à la SGBCI ! D'ailleurs, on ne te connaît pas, tu ne travailles pas ici, tu ne fournis aucun travail, aucun résultat ! Donc, si vous ne travaillez pas dans votre Église, pour votre Église, pour Dieu, pour le Seigneur, mes amis, le Seigneur ne vous connaît pas ! Il dit mes prédits me connaissent ! Elles entendent ma voix et elles me suivent ! Donc, si vous ne suivez pas le Seigneur, si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous devez le faire, mes amis, il ne vous connaît pas ! Il ne vous connaît pas ! alors je ne vous reconnaît pas ! Nous, et nous, nous ne vous reconnaît pas ! Nous, 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 que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'amène, que Dieu t'amène, bien aimé, il a dit de vous porter du fouille et que votre fouille de mer. Que votre fouille fasse quoi ? Que mer, que mer, que mer. Les amis, ceux qui sont devenus qui arrivent, quand on leur pose la question pourquoi nous vous faites, ils disent j'ai fait la même chose pendant 30 ans. J'ai fait la même chose pendant 25 ans. Même si je fais seulement la tour, si vous voulez continuer, si vous voulez j'ai pu lire 365 jours, ça fait combien ? Hein ? 3650 000. Tu es déjà millonaires ? Je fais seulement ? D'accord. Le premier jour, je t'appelais 10 000, j'ai 365 jours. je t'appelais. Si tu as plus d'années, 10 000 par jour, tu le ferais millionnaire. D'accord. Amen. Si tu le fais pendant 10 ans, tu auras 36 million, 700 000. Si tu le fais pendant 20 ans, tu auras combien ? 146 millions, 146 millions, mais tu es déjà millonaires ? Amen. Il y a un secret dans la percepence. Il y a un secret dans la détruite. Quand vous faites la même chose, 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 vous devenez expert de l'homme. Il y a quelqu'un à penser quelque chose ? C'est pour moi, toi qui vends les bâtons, ne te minimise pas. Faites-vous pour garder 10 000 par jour. Parce qu'un jour va arriver, tu seras millionnaire, tu seras multi-millionnaire, et tu seras milliardaire. Amen. Amen. Je parle avec quelqu'un ici ? Amen. Il dit, être votre fruit de même. Ça veut dire, lorsque tu gardes ta guerre au Dieu, lorsque tu as annoncé l'évangile à quelqu'un, tu dois tout faire. Que cette personne devienne leur église, que cette personne s'asseigne leur église, que cette personne comprenne bien le message de l'évangile. mon fruit doit me démener. Mes amis, pourquoi le fruit doit me démener ? Parce que, il dit, le jour que j'ai lu ce texte, mes amis, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Le jour que le Seigneur a offert mon intelligence, sur ce texte, j'ai compris que pas beaucoup de chrétiens nous auront des problèmes. Écoutez, Édith, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous ayez, et que vous portiez le fruit, et que votre fruit demeure, et que votre fruit demeure virgule. Dieu, maintenant il donne la conséquence, de ces différentes choses qui se sont succédées. Il dit, afin que, ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. Il a connu l'évolution. 1. Il dit, c'est pas toi qui m'a choisi, c'est toi qui m'a choisi. 2. Il dit, j'ai été éclat. 3. Il dit, il faut que tu ailles. 4. Il dit, il faut que tu prends le fruit, et 5. Il dit, il faut que le fruit demeure, afin que... C'est-à-dire, si je ne me reste pas formé, si je ne pars pas pour travailler dans le Seigneur, si je ne porte pas le fruit, et si mon fruit ne demeure pas, il y a des choses que Dieu nous a racontées. il dit, c'est pourquoi plusieurs vous prier dans le Seigneur. Vous comprenez maintenant pourquoi ? Certaines prières ne sont pas exaucées. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Il dit, il faut que mon fruit demeure. Si ça demeure, alors, il m'accordera tout ce que je demande. J'appelle ça le secret de número 20 secondes par excellence. Il dit, si vous comprenez ce principe que je suis en train de vous enseigner, votre fruit sera infidère par le petit. Les gens seront surpris de ce que vous serez capable de faire. Les gens se posent la question, mais pour toi, tu dis seulement quelque chose et la chose s'accomplit. Tu penses seulement quelque chose et la chose s'accomplit. Il dit, il fait au-delà de ce que vous pensez. Ce n'est pas donné pour tout le monde. C'est donné à une certaine partenaire de personnes qui travaillent à nouveau. Qu'est-ce que vous pensez quelque chose? Dessayez-vous à travailler pour le Seigneur. Dessayez-vous à travailler pour le Seigneur. Si vous ne travaillez pas pour le Seigneur, vous allez devenir en église. C'est bon, on va venir, on va danser ces bancs, on va louer Dieu ces bancs, mais cinq ans après tu te poseras la question, par quoi ça me servait la question ? Et tu rentras dans ce que j'appelle la conception diabolique. Désormais l'Église sera pour toi un simple système, et quand je arrive à ce niveau-là, tu ne peux plus faire la différence entre une Église de l'Evraie et une Église catholique. Entre l'Église de l'Evraie et l'Église évangélique, entre l'Église de l'Evraie et un madame ou un féticheur, je vais arriver à la conclusion que c'est que je vous les accueillez tous. C'est là que vous voyez un certain pasteur et des pasteurs, mais il est devenu féticheur. Oui, je fais ça, dans une ville à Boyo, au Bogo, un pasteur avait une Église en face d'un féticheur, une ville féticheuse. Et tant qu'elle tente, elle dit « Madame, il fallait voir le pasteur, ça ne marche pas. » Il dit mon frère, là-là, je n'ai pas l'essai, mais elle maman en face d'un bison, je suis allé là-bas. Vous savez ce qui s'est passé deux ans après, le pasteur lui-même, il l'a envoyé avant les gens. Après lui-même, il a traversé, il est devenu féticheur assistant. Lorsque vous ne portez pas de fouet dans le voyant, vous allez subir la réconcratation. Les chrétiens deviennent réconcratables parce qu'ils ne portent aucun fouet dans le voyant. Lorsque vous le portez par le fouet dans le voyant, le déclenchement va commencer à vous attaquer. La déception va commencer à vous attaquer. Et vous allez maintenant, et c'est là où c'est plus dangereux, parce que vous allez commencer à évangéliser le déclenchement. Ça sera pour tous les sages. Lui, quand le pasteur n'est pas là. Hé, frère ! Papa n'est pas pas là. Vous savez, la dernière chanson de Mewel a créé son entière. Moi, je sais jouer ça, je vais vous mentir. Mewel est déjà menti dans l'église. Oui, papa. J'ai vu un grand pasteur que j'aimais, que j'estimais beaucoup. Un jour, je suis parti à son programme, je disais ça à papa hier. Je vois le pasteur, quand il vient de Porte d'Ivoire, Koupé qui est arrivé d'ici. Parce qu'il dit, oh, je vais vous mentir comment dire ça. Koupé qui est arrivé, koupé qui est arrivé, koupé qui est arrivé. Les musiciens, oh, non, c'est pas pour ça. C'est pour, 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 pour. Voilà, c'est ça. Le petit ami, tu la fais. C'est ça. Allez, allons-y. Lève-vous, lève-vous. Allez, mettez-vous en position. Koupé qui est arrivé. Ça fait un bon moment. Comment se le dit à se léguer? La scénarité en l'œuvre de Dieu va vous pousser. Elle remonte vers les habitudes du monde. La scénarité en l'œuvre de Dieu va vous pousser. Mais c'est... La scénarité en l'œuvre de Dieu va vous pousser. Ça fait un bon moment. Il y a plus de fées. Ça commence maintenant. Après ce que je suis en train de me dire, c'est une époque pour vous dire. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Ça va pas vous apprécier. Moi, le musicien congolien, je vais vous dire, je vais aller trop près de la frontière. Je vais parler à quelqu'un ici. Bienvenue dans le Seigneur. Vous devez réaliser que Dieu a un plan pour vous. Amen. Alléluia. Mais Dieu ne peut rien faire de vous si vous ne décidez pas de travailler pour lui. Amen. Est-ce que je fais comprendre quelque chose à quelqu'un? Mes amis, lorsque nous parlons de l'impact, nous parlons de chan, qu'il y a maintenant chan. Amen. Là où il y a un impact, il y a quelque chose, on sait que quelque chose est tombé. Amen. Et là où l'impact se produit, on doit voir un signe que quelque chose est passé ici. Il y a quelque chose. Alors lorsque nous annonçons l'Évangile, l'Évangile doit avoir un impact et quand quelqu'un passe, il faut avoir un signe. Il faut avoir un signe. Lorsque nous parlons de l'impact, nous parlons de l'influence, je dois devenir un chrétien qui a un impact, qui a une influence. Un chrétien qui peut orienter les choses. Un chrétien qui peut commander la mode. Un chrétien qui peut pousser les autres à le suivre. Il dit, je fais de vous dépêchons donc. Les gens doivent vous suivre. Pose-toi la question, toi on te suit pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait comme toi? Amen. Si il y a personne, c'est que je n'ai pas encore réussi. Parce que le succès, c'est être capable d'influencer les autres, à réfléchir, à agir, à faire comme toi. Applaudissements Alléluia. Aujourd'hui, les gens me respectent. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce que tu fais avec moi. Mais si je ne voyais rien, il ne faut pas essayer de suivre. Il y a quelqu'un, les gens doivent voir qu'il y a quelque chose de parfait. Il y a quelqu'un, les gens doivent voir qu'il y a quelque chose de parfait. Ta fille doit faire une réperdition sur les autres. Alléluia. Lorsque nous parlons donc de notre Pâques de l'Évangile, nous voulons parler des changements que l'Évangile doit apporter dans l'humanité, dans votre environnement, dans votre maison, dans votre quartier, dans votre école, dans votre entreprise. Il faut qu'on sache qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai mon grand frère qui est médecin. Et les médecins sont les hommes les plus têtus. À ce moment-là, il a commencé l'Évangile. Et on ne dit pas ça. C'est des histoires. Moi, je suis un scientifique. Je ne vais pas prêcher l'Évangile, mais il revient même pas de l'Évangile dans ma vie. qu'il y a aussi un scientifique. J'ai dit, moi, je parle de ça. Je paie le billet de maman, je paie le billet de papa. Ils viennent avec moi à Dijon. J'ai eu ma réponse, entre parenthèses, j'ai accusé Niveau. Donc, je suis reconnaissant. Alléluia. Et le lundi, je prends, je lui dis, bon, je suis en train de partir. Il dit, tu parles. Mais je pars à Dijon. D'accord. Quand la frère était sérieuse, je lui dis, ah. Mais c'est très sérieux. Il dit, bon. Il a dû se dire, non, je vais seulement en voyage, comme je le fais toujours. Il a pris 100 000 de maman. Le soir, quand j'arrive à Dijon, j'appelle ma sa fille parce que mes parents, mon père est congolais, ma mère est japonaise. Et ils vivent au Congo. Donc, le soir, j'ai appelé ma sa fille, j'ai dit, non, Dieu-même. Je n'avais même pas l'argent, hein. Et je leur ai dit, allez à ma sa, faites le visa. Pour maman. Et demain, vous allez prendre la fin. Et je n'avais aucun franc. De 5 000 francs à Dijon. Il y a 10 soirs. Mardi matin, à 7 heures, j'étais à l'agence. J'achèterai les bris à 750 francs. J'ai envoyé le soin à visiter à Pigeon. Quand on appelle, on me dit « Papa, il me reste à Pigeon. » Je dis « Hein ? » Ils sont allés faire quoi ? Mais pour le mariage de Joël, je dis « Euille ! » Quand je suis rentré avec l'alliance, Jésus s'achonçait les choses, il n'a pas permis que je partage ni avec une seule photo, ni avec un CD. Et là, je suis au parti seul, seulement avec la gosse de bois. Mes parents et ma mère ont dit « Hum, je vais l'acheter, ça c'est hommage. » Moi, après, je leur ai dit « Je vais prendre ma femme à l'aéroport. » Je leur ai dit « Attends, donc l'histoire est sérieuse. Mais, quand j'arrive avec ma femme à la maison, ma petite soeur, ma petite soeur pleure, elle coule des larmes, elle dit « Mais je pensais que tu plaisantais. » ton frère a donné sa vie au Seigneur. Vous devez avoir des témoignages qui peuvent avoir de l'impact sur les gens. Il a dit « Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. » Votre témoignage est la preuve et l'impact de Dieu sur votre vie. Mais le témoignage ne se raconte pas. Le témoignage, les gens le voient. Et quand ils le voient, les gens le suivent. Vous parlez à quelqu'un ici ? Oui. Alléluia. La Bible dit « L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de qui t'envoie. » Oui. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de qui t'envoie. Oui. Amen. Alléluia. Lorsque vous-même vous avez compris l'Évangile, c'est alors que l'Évangile peut être une puissance contre vos mains. Mais si vous-même vous n'avez pas compris ce que c'est que l'Évangile, vous ne foutrez rien avec. Si je pose la question ici à quelqu'un « Comment c'est-tu que tu es sauvé ? » Vous allez entendre les réponses. « Comment c'est que tu es sauvé ? » Vous allez entendre les réponses. L'autrefant dit « Parce que je ne mens plus. » « Parce que je ne foirai plus. » « Je ne fais plus en boîte. » « Je ne fume plus. » « Dans le ciel, je ne fume plus. » « Il est chrétien, non. » « Si un bouddhiste ne ment plus, il est devenu chrétien, non. » « Tant que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, tant que tu ne témoines pas Christ dans ta vie, tu n'es pas un chrétien. » « Je n'ai pas l'enfant que Dieu. » « Bon, je suis chrétien parce que j'ai déjà reçu Christ. » « Devant la conversation, je parle de Jésus-Christ, la moitié où il ne mentrait. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Je parle à quelqu'un ici ? » « Amen. » « Des choses, comment ? » « Difficile à expliquer. » « C'est l'Évangile, hein. » « Mais il dit des choses, hein. » « Difficile à expliquer. » « Vous ne pouvez pas produire l'impact avec l'Évangile si vous ne compéniez pas l'Évangile, si vous ne prenez pas le temps d'étudier l'Évangile, si vous ne prenez pas le temps de vous laisser être enseigné. L'Église catholique nous a fait croire que les bières de Paul étaient des gens sans instruction. C'est faux. Lorsque vous lisez ce que Paul est écrit, il vous tourne la tête. Il vous dit, si quelqu'un est en Christ, il est nouvel perdu. Toutes les choses se sont passées, toutes les choses se sont nouveles. « Hé, Paul, qu'est-ce que tu veux dire ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Il dit, « Ma vie passée est passée. » « Mes choses d'abord sont passées. » « Le jour de 1970 à 1993 est passé. » Il y a un autre joël qui est sorti. En réalité, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, la Bible dit, « Nous sommes les deux nouveaux. » « Nous avons fait une expérience après la nouvelle naissance. » Donc, lorsque quelqu'un paie, ce n'est pas le jour où il est en une heure d'étendre. N'est-ce pas ? Ça veut dire que j'ai un nouveau nom. Mais pour ne pas créer des problèmes avec l'État, je parle du village Ouel. Sinon, le village Ouel à quel n'est le nom de terre et de ma mère n'existe plus ? Celui qui est là, c'est celui qui est né du sain. Est-ce pas ? D'accord, on va dire quelque chose ? Amen. C'était pas des gens sans instruction. Ils étaient instruits. Donc, prenez le temps d'étudier l'angélique. Prenez le temps d'examiner ce que vous lisez. Prenez le temps. Dites au pasteur, parce que je vais m'inscrire au cours du ministère. Parce que je dois comprendre. Amen. Il dit, pour ces volants de messes et de nous avons beaucoup à dire. Là, c'est quoi qu'il dit ? Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il y a des choses difficiles à expliquer. Il dit, parce que vous êtes devenus l'homme à comprendre. La chose n'est pas difficile en elle-même, mais elle est devenue difficile parce que vous êtes devenus l'homme à comprendre. C'est-à-dire, si vous mettez du temps pour comprendre quelque chose, la chose devient difficile. Et le professeur a donné du mal à vous expliquer. il y a quelqu'un sur le rapide à comprendre. Quand le pasteur donne une instruction, baf, on a déjà fait. Quand le pasteur donne quelque chose, on a déjà fait. Avant même que c'est déjà fait. Donc, il dit, moi mon pasteur, on est à comment ? Joël, oui maman, tu es où ? Je suis là maman. Je veux dire que tu as déposé pour rentrer à l'église. Maman, j'ai déjà déposé. Allez. Tu as déposé ça, non ? Non, c'est pas vrai. Ah, ok, ok, ok. Il faut prendre la bouteille juillet l'enchauffe. Maman, j'avais déjà mis l'un. Hein ? Je sais pas. Amen. Parce que quand vous savez travailler avec un homme de Dieu, vous savez comment il est pour les fonctions. Quand il fait que les choses se passent, alors vous s'anticipez. Mais quand vous s'anticipez, vous lui donnez la paix. Mais quand vous lui donnez la paix, la joie monte de son cœur. Mais quand la joie monte de son cœur, quand il arrive, c'est seulement la bénédiction qui sort de sa vie. Vous avez encore fait quelque chose ? Il dit que vous êtes maintenant à comprendre, vous, en effet, quitte depuis longtemps que deviez être les maîtres, eux. Vous comment ? Vous comment ? Que plus longtemps, qu'il devait être les... C'est-à-dire le ministère évangélique et la scientifique. Voilà. Paul a rencontré Jésus sur le chenel de Gamas. Trois jours après, il est devenu pasteur. Je parle de l'impact et de la puissance et de l'évangile. Alléluia. chacun de vous dire que vous êtes là, vous devez avoir une cellule de prière à la maison. Il dit, vous qui en effet, depuis longtemps, devrez être les maîtres. Il dit, vous en êtes, vous avez encore besoin, quand vous en serez, ne prenez le médicament des ouvrages de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de l'aide et non du coup de Dieu sourit. on est au lait dans l'expérience de la parole de la justice. Car il est un enfant. Il est un déviose. Il est un bébé. Donc il y en a là. Fait 8 ans. Ça serait pas chaud, mais on voit qu'il y a peut-être qu'il y a 8 ans. C'est pas chaud. Je suis à l'âge d'être père de famille. Non tout fait de la rue, mais tout fait de la bouche. Bébé spirituel. Quelqu'un qui ne l'effort chérise pas, c'est un bébé spirituel. Quelqu'un qui n'a pas d'impact dans le royaume, c'est plein de l'épiance elle-même. Il y a quelqu'un, je refuse, je ne sais pas quoi dire. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Luc, fait une déclaration qui m'a tourné. Luc 1-1. Il dit que plusieurs ayant compris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivons ce que nous ont transmis ceux qui ont été des terrains oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ils étaient où ? Au commencement. Qui est ici ? Depuis que ce ministère a commencé la main, qui est ici ? Depuis que l'église a commencé la main. Lève bien la main, lève-vous. Tu es toi quand dans l'église ? Japonaise. Toi, tu es toi quand dans l'église ? Intercessuse. Et l'autre là-bas ? L'un humain, non ? Hein, c'est un père de Dieu ? Comment ? Service mort. Maman, tu vas quitter le service d'ordre, là. Japonaise encore. Je peux te l'aider. Non, je veux dire la vérité. Il y a deux formes de pasteurs. Ce que Dieu a appelé et c'est que le pasteur l'appelle. Oui. Il dit, ils étaient au commencement et sont devenus ministres de la parole. Là, tu ne peux pas être au commencement de l'église. Depuis là, tu n'es pas ministre de la parole. Depuis là, tu ne prèges pas l'évangile. Depuis là, tu n'es pas le parti dans la vie des gens. Trois jours suffisent pour changer ta destinée. J'ai dit, trois jours suffisent pour changer ta destinée. Dès que Paul a rencontré le Seigneur, trois jours après, on a ouvert ses yeux. Il a commencé à lancer l'évangile. Il dit, je n'ai consulté ni la chaîne ni le sang. Je ne suis pas dit. Et si c'est l'espoir que j'aimerais être acté sur le matin, quel zèle n'est sur toi pour que tu commences à lancer le message de l'évangile. que tu sois aînés, excités à parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose? Il faut que Benjaville bouge. Benjaville a bougé. Par contre, nous sommes déjà assez nombreux ici pour que Benjaville bouge. Paul est arrivé tout seul à Éphèse. on dit qu'il a trouvé douze nébios. Quand il les a écartés, Paul a dit, vous êtes vraiment des chrétiens. Il a dit, non, mes chrétiens, on a donné l'autre vie au Seigneur qu'on vit ici tous les jours. Sinon, l'Église que tu parles c'est nous, les douze. C'est nous. On tient l'Église ici. Vraiment, les gens sont difficiles ici. Quand tu les invite, ils ne veulent même pas venir. Pourtant, je vais tous les jours pour les inviter, mais il ne veut pas venir. C'est pour ça que je vous en pose ici. Paul a posé une seule question. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que Paul avait compris une chose. Il y a quelqu'un qui reçut le Saint-Esprit. Il y a un petit qui disait une témoin. Il a reçu de la puissance. et vous serez le plus. Il y a quelqu'un qui en prie en langue ici ? Ceux qui prient en langue, levez les deux. Levez les deux. Ceux qui prient en langue, ce n'est pas parouler, ce n'est pas péter, ce n'est pas d'Ispia. mais la langue des anges, c'est le signe de la présence de Dieu sur votre vie. Amen. Maintenant, les autres qui ne prient pas en langue, vous devez réaliser que cette grâce est là. Si vous avez donné votre vie à Jésus un jour, le Saint-Esprit est déjà venu à pitié en vous. Maintenant, c'est vous-même qui pouvez décider de parler la langue là. Amen. Si je veux parler en langue, tout de suite, je décide à ça, il explique l'Église. Il ne s'agit pas de parler en français. Je ne peux pas ça parler en français. Si je veux parler en français, il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'application. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ce don-là est là. Le jour où tu as tenu à faire Jésus, le don-là est là. Ok ? Maintenant, il te reste seulement de prendre la décision de parler cette langue. C'est tout. Bon, je parle en langue avec des points d'interrogation, avec des volubles, avec des points d'exécution. J'appris à développer cette langue. Hallelujah. C'est parti. Vous comprenez ça ? Le tour est là ! Il dit, je prierai par l'esprit, je chanterai aussi par l'esprit. Il dit, je prierai par l'esprit et je prierai par l'intelligence. La prière par l'esprit commence d'abord. Je commence par l'esprit, ensuite je demande de l'intelligence. Et quand je prie d'abord en langue, quand je prie par l'esprit, la prière est précise. Elle a des effets. Il dit, je rends grâce à Dieu, je prierai beaucoup plus que vous tous. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait ? Il a attaqué certains serviteurs de Dieu qui empêchent les gens de prier en langue à l'église. Ce n'est pas de ça dont Paul a parlé. Paul a dit, s'agissant de l'enseignement, s'agissant de l'édification, tu ne peux pas venir discuter les gens en langue. Tu ne peux pas venir enseigner les gens en langue. J'ai un prochain message puissant. « Je ne peux pas venir à l'église, j'ai un grand mot d'église, je ne peux pas venir lire les gens en langue. Je ne peux pas venir lire les gens en langue. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien, Il a dit, je ne sais rien. Ce n'est pas encore pas. Quand vous êtes ensemble, quand c'est le moment de l'enseignement, ne vous, un peu de la vie, L'âme parle, ne nous mystifie pas. Enseignez-nous quelque chose qu'on va comprendre. Parce que les gens, quand c'était le mouton de l'enseignement, il n'a pas préparé le message. Il n'a pas préparé l'enseignement. C'est là qu'on a dit, on vous bénisse, on s'est béni. Mais il n'a jamais dit, je vous ai bien dit de prier en langue dans l'église. Non. Déjà à la maison, vous ne priez pas. Quand vous allez voir l'église, on va organiser que vous faites 30 minutes de prière en langue. Oui. Et quand tu vas prier en langue, ton esprit est canalisé. Je suis le culte. Je prie en langue 3 ou 4 ans par jour. Aujourd'hui, la prière de l'intelligence n'a pas trop de place chez moi. Je prie beaucoup encore. Amen. Le sacre d'église au tableau. C'est un moteur frais. Révisé tous les matins. Je ne sais pas au nom. Ma soeur, est-ce que c'est ton nom ? Je vais d'abord chanter un peu. Je sens tout d'abord la présence de l'esprit. Je vais me sortir. C'est un moteur frais. Le moteur frais. Amen. Alléluia. Cessez-vous en langue à la maison. C'est que je crois sur le prière en langue. Et mes amis, depuis 1995, quand j'ai compris cette vérité, il n'y a aucun démon qui peut passer chez moi. Aucun. Je ne chasse pas la prière en langue. Plus je prière en langue, plus je construis mon plan intérieur. Et quand je ne construis, rien ne peut le détruire. Rien ne peut le détruire, rien ne peut le détruire. Vous avez fait comprendre qu'il y a quelque chose à quelqu'un ? Amen. Vous saurez de le battre spirituellement lorsqu'on prie en langue. Ne laissez pas les gens vous décourager. On ne peut pas prier en langue dans les églises. Non. Ils ont tort. Je les écris. Prenez les écris. Et étudiez-vous à vous-même. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah ! Mais les gens ne comprennent que c'est ce qu'on n'a pas bien. Et vous savez ce qu'on a commencé à expliquer là. Amen. Aspirez à ça. Priez en langue. Priez en langue. Priez en langue. c'est on la sentine de veille. Vous le d peu jusqu'à sur dire, vous sentez que les portes ne sont pas cassés. Je voyageais un jour en Pernod onつaine et puis moi j'ai déjà bloqué la flotte mais je n'ai pas dit plus en ordre. Les gens qui viennent à la flotte dans personne ne peuvent plus passer. J'ai pris mon passeport chez Jorba, il va chercher la place. 15 minutes après le monsieur est revenu, il a dit « Monsieur, je suis désolé, on a déjà fermé la fin. » Je lui ai dit « C'est faux. Fais le passeport, pas encore. » « Vous ne savez pas où est-ce qu'on se sentait ? » « Je vois pas que j'envoie, on se sentait, mais je m'envoie, on se sentait. » Alléluia ! Oui! En Ndobo, en Ndobo, en Ndobo ! En Ndobo, en Ndobo ! En Ndobo, en Ndobo, en Ndobo ! Mais Monsieur le Vinet ne passe pas ici, Monsieur le Vinet ! Et pour le changement, c'est un bagage, et c'est quand même fréministre Amine. J'ai un français d'en Pégo, et c'est quand même le jeu. Le chef d'agent se demandait, mais qui c'est le monsieur qui vient qui a retardé la fin et qui va monter dans la fin ? La prière allemande, vous savez, ouvre les portes. La maison mentit et ça ne peut plus. Papa, quand je vous remercie, je baisse le prix des marchandises avec la prière allemande. Quand j'allais me marier, je vais au marché au plateau pour acheter le costume. Vendredi, j'arrive là, il me dit que je change d'amis. J'ai dû passer à l'analyse avec lui. Je me suis pris dans sa paix. Je m'aboutissé. J'ai dû passer à l'analyse avec lui. Je m'en suis parti à l'analyse avec lui. Je m'entres Je suis venu voir le monsieur et il me dit « Bon, pensez-moi, ça fait 2075. » Arrêtez-vous bien ? J'ai pris le premier costume. Après, je lui ai dit « Il me fait le deuxième costume pour la soirée parce que ça, c'est le matin. » Le monsieur, il a dit « Non, frère, on t'a l'écouté à 75. » Il faudrait encore 75. » J'ai voulu mettre la main à ma gauche. J'entends que le chef, est-ce qu'il vous dit, 35. Et non, pasteur, parle avec vous. Je suis parti. « Allianz, frère ! » Non Syrian, je suis fait. « Non, frère ! » « Sy Brittany. » C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous profitiez de cette affaire. Amen. Soyez des maîtres. Je parle à quelqu'un ici. Décidez d'être des maîtres. Ne vous contentez plus d'être là, hein, des bébés. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. 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 Mes amis, vous devez réaliser que l'Évangile a une précision. L'Évangile de Christ. Concernant notre destinée, concernant la destinée du Saint. Amen. Jésus-Christ a dit à sa politique que j'appelle la politique de déclaration générale de notre gouvernement. Matthieu 28, 18, il dit que Jésus s'est d'approcher dans le poids à la récite. Tout le pouvoir a été donné dans le ciel et sur l'artien. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire les gens qui peuvent vous suivre. Les gens à qui vous pouvez enseigner. Les gens à qui vous pouvez transmettre la discipline. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Les bâtissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on parle des bâtissons là, les gens ont que deux. C'est aller les prendre, aller les mettre dans l'eau. Non. Ça, c'est le premier niveau de la compréhension. Le deuxième niveau, c'est les prends, les hommes outils dans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est aussi une place. D'accord? Il va y avoir quelque chose. Le nom de Jésus, c'est le nom.